S.O.S. Thomas Pesquet, le spationaute français appelé à l'aide une célèbre Miss, pour un devoir de physique Thomas Pesquet incarne à merveille le héros des temps modernes. Le spationaute a répondu présent pour les enfoirés aussi sur la route du Rome et fait-il aussi de l'aide au devoir ? Une célèbre Miss France a en tout cas tenté sa chance. Son parcours et son curriculum vite et donnent le vertige. Thomas Pesquet a poursuivi des études à Toulouse afin de devenir ingénieur dans l'aéronautique. Il a ensuite complété son cursus à l'école polytechnique de Montréal avec un master en aéronautique. Durant son apprentissage et ses multiples expériences à l'international, au lieu de se rouler les pouces en pantoufles sur son canapé, Thomas Pesquet se met à l'apprentissage de plusieurs langues. Parfaitement polyglotte, il maîtrise pas moins de six langues, le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe et le mondain. Thomas Pesquet sait évidemment aussi qu'un esprit s'inva de pair avec un corps sain. Il est donc un sportif accompli, ceinture noire de judo et passionné de rugby. Après des années à se préparer, Thomas Pesquet touche du doigt son rêve et s'envole pour sa première mission spatiale au sein du vaisseau Soyouz. Le 17 novembre 2016. De retour sur la Terre ferme, 196 jours plus tard, il publie avec l'illustratrice Marion Montaigne le témoignage de ces mois passés dans l'espace. Sous la forme d'une bande dessinée, un véritable carton de librairie, dans la combi de Thomas Pesquet. En 2022 c'est la consécration. Le compagnon Dan Mottet est sélectionné pour sa deuxième mission vers l'ISS à bord de la capsule Kray Dragon imaginée par la société SpaceX Télon Musk. La mission baptisée Alpha est lancée le 23 avril 2021, il reste six mois dans l'espace. Depuis rien ne résiste aux spationautes qui figurent au palmarès des personnalités préférées des Français. Participe aux enfoirés, ou se lance sur la route du Rhum pour venir en aide aux enfants malades. Thomas Pesquet est-il un super-héros ? C'est sans doute l'idée qui a traversé l'esprit de notre Miss France 2001 et Lodi Gossuyn ce dimanche soir alors qu'elle se retrouvait coincée face aux problèmes de physique de ses jumeaux de 15 ans Rose et Jules. Face aux cours concernant la masse, la gravité et la pesanteur, l'ancienne reine de beauté diminuée par un accident récent a vu flou. Et a appelé à l'aide le spationaute sur Instagram à 22h42. SOS Thomas Pesquet a-t-elle supplié en signant d'un maman au bout du rouleau qui fleurait bon le désespoir ? L'histoire ne dit toutefois pas si Thomas Pesquet a répondu. Parfois les héros sont fatigués. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, swapo, grasul, nimeni, altul, delvede, sau carbo. Trăi să vă mănânc vers cu vers card intens, trăi să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossu. La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumosu. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe. Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie bun.